Alors bonjour à tous, comme chaque mois je vais répondre aux questions de mes souscripteurs lors d'une FAQ. Je remercie ces souscripteurs de me soutenir et si vous voulez les rejoindre et pouvoir me poser vous-même des questions et accéder à mon contenu privé et me soutenir en tant que journaliste indépendant, vous avez le lien dans la description. Alors il y a une vingtaine de questions qui m'ont été posées, un peu comme chaque mois, donc je vais essayer d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Alors deux premières questions sur le protestantisme ou le christianisme. Donc que pensez-vous de l'affirmation ? Les protestants sont des catholiques qui ont gardé certaines de leurs hérésies. Exemple, la date des fêtes de Dieu, jour de culte entre autres. Non, moi je dirais que les protestants ne sont pas hérétiques et n'ont pas gardé d'hérésie de quiconque, que ce soit des catholiques ou d'autres. Donc c'est dans la Bible, il n'est pas interdit de fêter Dieu, à certaines dates. Simplement, Calvin, lui, effectivement, allait très loin, mais on sait que ce n'était pas un modèle non plus Genève, donc c'était un peu une théocratie, et donc il interdisait de fêter Noël. Donc moi je ne fête pas à titre personnel, mais si quelqu'un fête Noël, ça ne me choque pas plus que ça. Je dis juste que je ne le fête pas, si on me souhaite un joyeux Noël, je dis, ben moi désolé, il y a des travaux à côté, mais comme ils font ça toute la journée, je ne peux pas attendre qu'ils terminent. Donc ce ne sont pas des hérésies. Les hérésies, c'est vraiment contre la doctrine, contre le dogme chrétien, donc tout ce qui tourne autour du salut. Et donc la Bible nous enseigne que ce qui concerne le salut, on doit être très strict, par contre le reste, il ne faut pas juger les manières de manger et de boire, les fêtes d'ailleurs qui sont nommées, je crois que c'est en Colossien 2.8. Ensuite, deuxième question autour du protestantisme aussi, je suis votre travail depuis 2020. Évidemment, j'ai pu accueillir un certain savoir de ce milieu très particulier que je ne connaissais absolument pas, le milieu politique ou ceux qui nous dirigent. Depuis quelques années, vous avez dénoncé et décrit tous ces corrompus, entre guillemets, et notamment en ce qui concerne les commissaires européens, mais bien d'autres. Et là, s'il n'y a pas qu'eux, en effet, on y trouve les politiques, les banquiers, les ministres, des députés, des sénateurs, en complément des dérives sexuelles pédophiles, voire pour obtenir un poste important, serait de tuer un enfant. Je vous lis tel que c'est écrit, lexique Ronald Bernard, banquier de la haute finance, voire sa vidéo YouTube. Leur position sociale est enviable, mais les protège de toute atteinte ou dénonciation judiciaire. Ma question est la suivante, pouvez-vous nous donner votre position, non pas en tant que journaliste, nous la connaissons, mais en tant que chrétien protestant ? Croyez-vous que tous ces gens sont irrécupérables ? N'est-ce pas leur vérité ? Comment aborder de façon chrétienne protestante leur comportement, leur façon de penser, leur corruption ? Je peux admettre que leur corruption est une expérience et qu'ils ont besoin de connaître ou de découvrir le côté sombre de leur personnage, mais comment vous, en tant que Jean-Robin, vous le percevez ? Bon, alors là, effectivement, d'un point de vue chrétien, qu'est-ce que nous enseigne la Bible ? Elle nous enseigne que Dieu ne veut pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent, première chose. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas souhaiter que Macron se fasse tuer, par exemple. De toute façon, à sa place, on aurait quelqu'un pareil que lui ou pire, donc voilà. Et puis ça déstabiliserait la France. Donc ça, c'était pourtant, comme je l'analyse dans mon livre « L'histoire chrétienne de la France », c'était ce qui était proposé plutôt par les catholiques. Et d'ailleurs, tous les régicides dans l'histoire de France sont catholiques, à part ceux qui ont tué Louis XVI. Mais tous les autres sont des catholiques et pas des protestants. Donc il faut prier pour que ces gens-là que vous citez, qui ont soit versé dans la pédophilie, dans les abus de pouvoir, la collaboration, il faut qu'ils changent de conduite. C'est ce que nous demande Dieu par la prière, notamment, et par l'action non-violente, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai lancé l'opération Golitsyn, avant ça, j'avais lancé l'opération PCC Dégage. Donc nos croyances donnent des fruits, soit violents, soit non-violents, soit efficaces, soit non-efficaces. Et donc la personne au monde qui a été la plus efficace, c'est Jésus. Pourtant, elle n'était pas violente et elle s'est faite assassiner cruellement. Donc ça doit nous faire prendre conscience que la violence n'est pas une solution, mais fait partie du problème et que les gens changent parce que, aussi nous dit la Bible, les circonstances changent. Et ça, c'est Dieu qui gère le temps et les circonstances. Daniel, il a dit ça et il a répété ça dans Ecclésiastes. Donc voilà à peu près le contexte. Les gens sont pécheurs, donc le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Parce qu'on sait, ça c'est pas dans la Bible, mais enfin c'est confirmé tout au long de la Bible. Et donc voilà, c'est un fait, ça confirme effectivement. Dieu nous a donné la bonne vision de l'être humain puisqu'il l'a créé, donc il le connaît mieux que tout le monde, que n'importe qui. Donc il faut simplement en avoir conscience, ne pas trouver ça déprimant puisque Dieu fait d'un malin bien. C'est ce que nous dit la Bible aussi en Genèse 50-20. Donc avec tout cela, on a la capacité en tant que chrétien, puisqu'on a la foi, on sait que Dieu gagne à la fin et qu'il se sert du mal pour… voilà, c'est une fournaise dans laquelle il nous plonge. Vous savez, quand on plonge l'or dans la fournaise, on va le purifier. Donc c'est pareil avec notre âme. Il fait de nous des guerriers spirituels et non pas des guerriers violents, à moins qu'on soit dans l'armée. Là, effectivement, on est autorisé à tuer l'ennemi. Au contraire, c'est quand Arnaud Beltrame, par exemple, refuse, enfin échoue à tuer le terroriste, bien qu'il soit chrétien, ce n'est pas ce qu'on lui demandait. Donc il a échoué sa mission qui était de tuer le terroriste. Il s'est fait tuer par le terroriste. Mais quand on est un civil, comme moi ou comme vous, là, on doit faire mener une guerre, mais spirituelle et éventuellement de l'information, ça oui, dans les limites imposées par la loi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question qui était intéressante. Je vous en remercie. Alors, maintenant des questions un peu plus politiques. Vous dites que votre épouse a écrit un livre. Ça m'intéresse. Pardon, décidément, cette grippe ne finit pas. Ça m'intéresse. Quel est le titre de ce livre et les éditions ? Et quel sujet traite-t-elle ? C'est un livre sur l'islam. Elle a vécu 29 ans en terre musulmane, en Algérie. Donc elle a subi un triple terrorisme, la guerre civile, un terrorisme familial et un terrorisme religieux, où la femme est considérée comme un sous-homme. Donc ça s'appelle Pour un monde sans islam et c'est disponible sur Amazon, bien qu'aucun média n'en ait parlé, évidemment, puisque un monde sans islam, là, c'est même pas, vous voyez, en critique. Il ne faudrait pas d'islam du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de musulmans. Mais là aussi, les musulmans doivent être convertis par Dieu ou repartir dans leur pays musulmans pour qu'ils vivent tranquillement leur foi, beaucoup plus tranquillement. Donc ça, je l'envoie à des vidéos que j'ai faites sur le sujet, notamment sur mon autre chaîne, La Vrai Droite. Et donc, ça s'appelle pour un monde sans islam. Quatre, que pensez-vous des possibles changements de loi en Géorgie ? Est-ce que la Russie prépare le terrain pour une déstabilisation ou une invasion ? Donc là, on rentre dans la politique. Alors, c'est une situation assez similaire qu'on a en Géorgie en ce moment à ce qui s'est passé à Hong Kong en 2019, d'après moi, puisque vous aviez cette loi sur la sécurité qui a été imposée à Hong Kong suite à la pandémie ou juste avant et que la pandémie a permis d'imposer définitivement à Hong Kong en interdisant les manifestations sous prétexte de Covid et qu'on n'avait pas le droit de manifester, etc. Donc là, en Géorgie, le contexte est un peu différent. Mais finalement, on impose une loi qui va favoriser les Russes. Je ne rentre pas dans le détail. Vous chercherez si ça vous intéresse. Mais du coup, il commence à y avoir un peu des manifestations importantes en Géorgie qui risquent d'être réprimées. Et il y a un appel aussi des pro-russes en Géorgie à ce que la Russie intervienne. Et elle pourra très bien le faire puisque la Géorgie n'est pas dans l'OTAN. En plus, il y a déjà deux parties de la Géorgie qui ont été annexées par la Russie en 2008. Donc, à mon avis, c'est la prochaine étape, même avant la Moldavie, puisque la Moldavie est assez excentrée par rapport au théâtre ukrainien, alors que la Géorgie, la Russie peut directement y aller. Elle attend juste le bon moment. Mais à mon avis, c'est la prochaine étape. En effet, cette loi où on a vu un député géorgien en taper un autre parce que c'était à l'occasion de cette loi pro-russe, c'est très préoccupant et ça annonce la suite, malheureusement. C'est pour ça que ceux qui disent « Mais non, la Russie va s'arrêter là. Elle veut juste le Donbass. » Donc, vous, vous n'avez rien compris. Alors, cinquième question. Avez-vous vu l'annonce de Kingdom Come Deliverance 2 et comptez-vous y jouer, vous ou votre fils ? Alors, on sort un peu de la politique. C'est bien avec ces FAQ. Je les ai prises dans l'ordre où elles ont été postées sur Patreon ou qu'elles m'ont été envoyées par mail privé. Alors, Kingdom Come Deliverance, du coup, j'ai regardé un peu la bande-annonce. Je n'avais pas vu qu'il y avait un 1 déjà, mais en fait, c'est un jeu à la première personne où vous êtes sous le Moyen Âge et vous devez tuer un maximum de gens. Donc déjà, ce n'est pas le genre de jeu que j'apprécie. C'est trop violent. Alors, pour jouer avec mon fils, il a 11 ans et demi, non. Je ne joue pas avec lui avec des jeux violents exprès. Donc là, c'est très réaliste. Vous voyez, tuer... Enfin, c'est très réaliste. Et donc, non, je ne vais pas y jouer avec mon fils. Pour l'instant, on est sur Red Dead Redemption 2. Alors, c'est un peu violent, mais disons que c'est moins réaliste que ce jeu-là. Que pensez-vous... Sixième question. Que pensez-vous d'Alexander Benesch et allez-vous bientôt faire des émissions avec Jarnakouist et lui ? Donc, cette question a été posée avant que je fasse l'émission avec Jarnakouist, Alexander Benesch et Trevor Loudon, à laquelle je vous renvoie dans la partie directe de la chaîne. Alors, c'est en anglais. Je la traduirai bientôt, mais là, j'ai eu déjà l'interview de Benesch à traduire, ce qui était assez long, et puis l'interview de Nyquist. Donc, c'est la prochaine étape, c'est de traduire effectivement cette interview à quatre, très intéressante. Donc voilà, ça répond à votre question. Et ce que j'ai pensé d'Alexander Benesch, c'est quelqu'un de très érudit, qui a lu énormément et qui a une mémoire énorme. Donc, c'est toujours très intéressant. En plus, comme c'est un Allemand, il connaît vraiment tout ça de l'intérieur. Il peut nous informer sur ce qui se passe en Allemagne avec un paradigme qui est le nôtre de la résistance. Donc, Golitsyn et compagnie. Septième question. Que pensez-vous de Jack Lefou et son approche du débat ? Prévoyez-vous de faire une confrontation au débat ? Je trouverai l'exercice fort intéressant, car il s'autoproclame très fort en débat et ses sujets sont autour de la religion et de la liberté. Il y aurait une vraie opposition entre votre approche protestante contre la sienne athée et la vision de votre liberté contre sa liberté. Potentiellement le piéger pour voir s'il n'a pas quelque chose de plus malsain derrière la tête. Donc, j'ai proposé, il y a déjà plusieurs mois, un débat avec Jacques Lefou, qui ne m'a jamais répondu. Donc, c'était quelqu'un de très méprisant, de très arrogant. Alors, c'est quelqu'un d'autre que lui, en commentaire, qui m'a répondu et qui m'a dit « Pourquoi il débattrait avec toi ? Il ne parle que d'islam. » Mais effectivement, sauf que non, il parle aussi d'athéisme et donc c'est un faux prétexte. Mais il est sur la même ligne que l'irréductible athée, par exemple. Ils débattent souvent ensemble et ce sont des gens qui sont très intolérants. C'est-à-dire que quand j'avais débattu avec l'irréductible athée sur sa chaîne, il ne cessait de me couper toutes les deux secondes. Je ne pouvais pas faire une phrase complète et tout de suite, dès qu'il n'était pas d'accord, « Non, on ne peut pas dire ça et ci et ça. » Et donc, ça, ce n'est pas un débat correct. Donc, moi, j'ai proposé à l'irréductible athée un débat, tout comme à Jacques Lefou, et les deux l'ont refusé parce que là, c'est dans des conditions honnêtes, égalitaires, où on a chacun notre temps de parole. On ne se coupe pas quand il y a quelque chose que l'autre dit et qui ne nous convient pas. Donc, voilà, je ferai peut-être une vidéo sur Jacques Lefou si l'occasion se présente. Mais pour l'instant, il ne fait pas partie de mes priorités. Huitième question. « Voyez-vous un quelconque lien à la simplification de non-obligations de visa pour les Français pour aller en Chine pour moins de 14 jours ? » Oui, donc j'ai suivi ça. Ça participe de la collaboration de la France avec la Chine et la préparation de la venue de Xi Jinping. On montre pâte rouge pour faire plaisir aux dictateurs. Neuvième partie. « Neuvième question. Voyez-vous arriver la vraie crise non-artificielle boursière et économique à partir de maintenant jusqu'aux prochaines années, bien que la guerre mondiale ait commencé depuis 2020 ? Éléments, crise artificielle du Covid, récent top des marchés boursiers et cryptos, conflit mondiaux irréversible, tendance chinoise, achète chinois. » Donc, bon, la bourse, ce n'est pas ma spécialité. Et les cryptos non plus. J'ai vu le Bitcoin qui monte, qui descend, qui remonte. Tout ça, c'est assez aléatoire. Par contre, ce que j'ai dit, et je le répète en effet, c'est que je pense que la Chine va faire comme ce qu'a fait la Russie depuis deux ans de guerre, c'est-à-dire qu'elle va exproprier les entreprises françaises et occidentales en général qui ont investi sur son sol. Donc, tous ceux, les géants du luxe notamment, vont souffrir. Et ça va se voir en bourse, puisqu'ils ont une grande partie de leur business, comme je ne sais de le dire depuis quatre ans, qui vient de la Chine. Et leur croissance folle depuis 30 ans, ça vient principalement de la Chine. Et donc, si la Chine ferme ses marchés et découple, parce que nous, on n'est pas prêts à découpler, on est trop lâches, mais eux, ils le feront parce qu'ils sont en guerre, et qu'au bout d'un moment, une fois qu'ils ont changé leur économie, on va dire, un peu libéralisée, et qu'ils reviennent à une économie communiste et de guerre, et bien là, ça sera terminé pour LVMH, Hermès, L'Oréal, Kering, et tous ces gens-là. En gros, tous ceux qui sont dans le comité France-Chine, qui est un truc d'influence du Parti communiste chinois depuis longtemps, en 1979, je crois qu'ils se sont créés. Et bien, tout ça va souffrir en bourse, évidemment. Donc, moi-même, je n'investirais pas dans ce genre de valeur si j'étais en bourse, mais je n'y suis pas. Dixième question, bonjour Jean, as-tu vu et que penses-tu de la conférence sur l'Ukraine avec Xavier Titelman et Olivier Védrine ? Donc, je n'avais pas vu, du coup, j'ai regardé pour pouvoir vous répondre. Alors, je ne vais pas parler du discours de Titelman lui-même, je renvoie à la vidéo que j'ai consacrée à ce guignol, donc Xavier Titelman démasqué. J'ai fait déjà il y a plusieurs mois. En gros, il se dit pro-ukrainien alors qu'il est anti-OTAN et pro-parti communiste chinois et qu'il va sur les plateaux de TV Liberté dire ce genre de trucs. Alors, je suis juste d'accord avec lui quand il dit qu'on est en guerre mondiale sans le reconnaître, ça c'est ce qu'il dit pendant la conférence. Mais je retiens surtout un témoignage pendant cette conférence d'un combattant français pro-ukrainien qui dit que son idéologie n'est pas d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, mais c'est un humaniste. Or, l'humanisme finit toujours en boucherie, l'enfer étant pavé de bonnes intentions. Donc ça, ce n'est pas terrible. L'Occident meurt à cause de l'humanisme dont le communisme fait partie, un scoop. Et donc apporter l'humanisme à l'Ukraine, c'est contribuer à leur mort spirituelle. Les Ukrainiens, ils ont besoin de Dieu, de plus en plus deviennent protestants d'ailleurs. J'ai eu l'info récemment. Et c'est l'anti-humanisme, le protestantisme est anti-humaniste. Et paradoxalement, le protestantisme est plus humain que l'humanisme. Donc c'est ces mots-là qui sont en fait des pièges, puisqu'on vous dit humaniste, donc vous pensez que c'est pour l'humain, mais en fait c'est contre l'humain. Et ce combattant, en plus de se dire humaniste, il a conclu sa prise de parole par Inch'Allah. Et donc, soit c'est un musulman de religion ou de culture, puisque de plus en plus de gens en France, malheureusement, utilisent ce genre de mots, et beaucoup d'autres. Mais comme l'islam n'est pas compatible avec l'Occident, c'est un problème pour moi. Même si on peut évidemment trouver courageux ce qu'il fait, et qu'il vienne en aide, par exemple, aux Ukrainiens sur place, et qu'il risque sa vie pour ça. Mais risquer sa vie ne signifie pas qu'on a raison. Sinon, les Russes auraient autant raison que les Ukrainiens. Donc voilà, quant à Védrine, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas creusé. J'ai beaucoup creusé son père, par contre, qui est un collabo des Russes aux Chinois, mais ça ne veut rien dire sur le fils, lui apparemment. Mais est-ce que c'est un opposant contrôlé ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas creusé, donc je ne vais pas me prononcer plus que ça. Alors, onzième question, quels sont tes loisirs ? C'est vrai que je n'en parle jamais, ou très peu. Donc, dans le désordre, j'aime bien suivre Victor Wanbanyama. Je ne suivais pas la NBA depuis Jordan, mais avec Wanbanyama, français, et qui domine aujourd'hui, alors que c'est juste sa première année. C'est assez impressionnant. En ce moment, j'ai regardé un peu les compétitions de Loop Station, dans le Beatbox. Vous regarderez, si ça vous intéresse. C'est assez dominé par les Français aussi, au niveau international. C'est assez drôle, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. On a encore, comme ça, des spécificités. Ensuite, un peu de jeu vidéo avec mon fils. Jouer un peu avec mon chat. M'occuper de mon fils, en général. Donc, je lui mets le pied à l'étrier pour tout ce qui est lecture. Je pense que c'est très important que les parents soient derrière les enfants pour ça, et pour l'éducation en général, parce qu'il ne faut pas compter sur l'éducation nationale. Donc, en ce moment, il est sur le compte de Brajlon. Il y a, je ne sais pas combien de tomes, de 700 ou 800 pages. Donc, c'est un peu compliqué pour lui, mais j'essaie de lui lire des passages aussi pour lui donner envie. Et ça nous plonge dans la société de Louis XIV. Donc, c'est vraiment très bien écrit. Et voilà, c'est Alexandre Dumas. Je lui ai fait apprendre 23 fables de la fontaine, qu'il connaît par cœur. Et on en apprend à chaque nouvelle vacance. Il en apprend une nouvelle, et puis il révisse toutes les autres. Et puis, je lui ai fait apprendre aussi des psaumes chantés. Vous savez, les familles protestantes, on fonctionne beaucoup avec les psaumes. Et puis, j'aime bien me balader un peu dans la nature, seul ou en famille, parce qu'il y a beaucoup de chiens autour de chez nous. Et ils sont plutôt sympathiques, donc j'aime bien les caresser. On a des poules dans le jardin. Je fais fuir les coques, mais j'aime bien nourrir les poules. Et puis, quand j'ai un peu le temps, lire des romans. En ce moment, je n'ai pas trop le temps. Douzième point, est-ce que le Parti communiste chinois n'attend pas que la Russie s'épuise militairement pour conquérir ses territoires ? Non, pas du tout. On le sait grâce à Golitsyn. C'est effectivement une trame qui a été jouée par un certain nombre de collabos en disant ça. Mais on sait, et maintenant, on a 40 ans de recul pour le savoir, depuis 1949, la Chine et la Russie sont alliés stratégiques. Donc, ils travaillent ensemble. C'est les deux parties d'un même corps. Et il ne faut pas voir le communisme comme un anticommuniste, c'est-à-dire de façon nationale. Le communisme, c'est mondial. C'est un internationalisme. Donc, Chine, Russie, en fait, tout ça, c'est interchangeable. Pour eux, c'est juste une manière de tromper les Occidentaux qui ne réfléchissent pas comme ça. Mais en fait, tous ces gens-là, Poutine, Xi Jinping, sont interchangeables. Treizièmement, « Bonsoir, M. Robin. Comment expliquer le fait que les entreprises occidentales continuent d'exporter des composants pour la fabrication d'armes de guerre, entre autres, à la Russie, alors qu'elles soutiennent l'Ukraine opposée à la dite Russie ? » Justement, elles ne soutiennent pas l'Ukraine. Ça, c'est la grande fable, c'est le grand mythe d'un Occident qui soutiendrait l'Ukraine alors qu'on en fait le moins possible et qu'on aide encore beaucoup la Russie, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou des oligarchies, à part, effectivement, quelques pays, Pays baltes, Pays scandinaves, et même la Pologne, depuis la nomination de Donald Tusk, en fait beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que l'Ukraine est en grave danger et, effectivement, il participe avec ces... Comme il n'y a pas, si vous voulez, au niveau politique, il faut qu'il y ait à la tête d'un pays puissant, comme les États-Unis, par exemple, des gens qui disent non. Quand Trump avait dit non à Huawei, Huawei était cuit. Mais comme Biden a remplacé Trump, Huawei a repris du poil de la bête, y compris en France. Ils ont pu investir des milliards sur des années. Et TikTok n'est toujours pas interdit, etc. Donc, comme il n'y a personne au niveau international pour interdire de transférer à la Russie, puisque c'était votre question, des composants, pour la fabrication d'armes de guerre notamment, on retrouve beaucoup de composants occidentaux dans les missiles ou d'autres armes russes. Et voilà. Comme on avait retrouvé en 2021, en 2022, lors du massacre de Boucha, des armes françaises sur les chars russes, de Thalès, notamment. Quatorzième question. Vous avez répété à plusieurs reprises que la chaîne YouTube Thinkerview est une officine russe. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Ah ben, plusieurs choses. Déjà, ça a été démontré par... Bon, on n'aime pas forcément Conspiracy Watch, là, de Rudi Rechstadt, mais il avait fait un reportage, une enquête, où il avait démontré la proximité du responsable de Thinkerview, celui qui interview tout le monde. Et avec les hauts dirigeants russes, on le retrouvait en compagnie de Lavrov et de certains autres. Donc là, il y a des photos et tout ça. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et puis, par ailleurs, il suffit de voir les invités. C'est quasiment que des pro-russes. Donc, évidemment, je veux bien, mais voilà. Avez-vous une consigne de vote pour les européennes ? Oui, ne pas voter. Voilà, ça, c'est ma consigne de vote. Il faut que ces gens-là aient le moins de légitimité possible. Et pour ça, il faut qu'ils aient le moins de vote possible. Je pense notamment à Reconquête. Voilà, il faut qu'ils aient zéro... Enfin, il faut qu'ils aient zéro député. Comme ça, on n'entendra plus parler. Et ça fera un de moins, voilà, un parti de moins pour nous... Parce que tous ces gens-là sont des pro-russes, des pro-chinois, des marxistes. Et donc, on veut nous faire croire qu'il y a une démocratie et qu'il y a une opposition et que je ne sais pas quoi. Donc, non. On nous a piétiné notre référendum en 2005. On a dit non. Moi, j'ai voté non. Peut-être vous aussi. Ça va, on n'est plus en démocratie. L'Union européenne est antidémocratique. Donc, arrêtons de jouer ce jeu de l'oligarchie. Arrêtons de leur donner des armes pour nous taper dessus. Je veux dire, au bout d'un moment... Voilà. Seizième question. Quel rôle joue encore la franc-maçonnerie en France, selon vous ? Alors, en France, elle a un rôle très important. En Chine, elle n'en a quasiment aucun puisque le dernier franc-maçon a été exclu en 1963 de Chine. Mais en France, effectivement, très important. Donc, ce que je veux dire par là, ce n'est pas une force, comme certains veulent le faire croire. Ce n'est pas une conspiration mondiale. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. C'est le communisme. Mais effectivement, en France, la franc-maçonnerie est une partie du communisme. Alors, aux États-Unis, beaucoup moins parce que la franc-maçonnerie, là-bas, reconnaît Dieu. Alors que chez nous, c'est interdit, notamment au Grand Orient de France. Il n'y a pas de grand architecte de l'univers, etc. Donc, c'est une arme des communistes. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie est infiltrée par les communistes. Et aujourd'hui, c'est une arme des communistes. Donc, ils font passer, vous avez vu, depuis l'avortement et maintenant jusqu'à l'euthanasie. Ça, c'est leur grand projet. C'est l'euthanasie. Donc, tout ce qui est attrait à la mort, ça leur plaît apparemment. Moi, je constate. Et puis, cette histoire de secret, là, ce n'est pas acceptable quand on a des juges ou quand on a des policiers. Beaucoup de gendarmes qui sont franc-maçons. Arnaud Beltrame lui-même était franc-maçon, d'ailleurs. Et donc, ça, ce n'est pas acceptable quand des gens ne respectent pas la loi, mais vont favoriser leurs frères parce qu'ils en ont fait le serment dans un truc entre quatre murs. Donc, je ne sais pas si la franc-maçonnerie devrait être interdite. En tout cas, il devrait y avoir des enquêtes. Il devrait y avoir beaucoup plus de transparence sur cette histoire que ce secret-là qui nuit beaucoup à tout le monde. Dix-septième question. Est-ce qu'il y a un aliment dont je vous renvoie ? Oui, il n'est plus réédité, mais j'avais fait le livre noir des francs-maçons. Donc là, j'y révèle un certain nombre de choses que les gens ne connaissent pas forcément. Enfin, j'en révèle. Je rassemble tout un tas de preuves que la franc-maçonnerie est beaucoup plus nocive, notamment en France, qu'elle n'apporte quoi que ce soit. Dix-septième question. Est-ce qu'il y a un aliment ou un plat de métropole qui vous manque ? Alors, j'aimais bien certaines pizzas à Blois, là-bas. Il y avait des pizzas avec des frites, une salade et tout ça. C'était génial. Mais heureusement, ici à Tahiti, il y a une très bonne pizzeria aussi. Alors, pas à Mouréa, malheureusement, mais quand je vais à Tahiti, de temps en temps, je passe par cette pizzeria qui est très bonne. Mais sinon, de plat, non. Je ne suis pas un grand mangeur, on va dire. Et donc, je me satisfais de pas grand-chose, en fait. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Je vis dans le pays de la gastronomie, mais je n'en profite pas. Dix-huitième question. Avez-vous été surpris par l'hostilité d'Henri de Lesquins à votre égard lors de votre passage à Radio Atena ? Donc ça, ça vous a plus marqué que moi, apparemment, puisque moi, j'avais déjà oublié ces passés. C'était bien qu'il m'invite. Comme ça, j'ai pu le démasquer en direct. Il ne savait pas que Davos se réunissait chaque année en Chine, depuis 2006. Donc, ce n'est pas sérieux. Quand on prétend connaître les élites mondialisées comme lui prétend les connaître et qu'on ne sait pas ça, mais on sait pourquoi il ne le sait pas. C'est parce que ça ne va pas dans son sens de Davos, truc des Américains. Non. Davos, c'est une officine de la Chine. Klaus Schwab, c'est le discours marxiste des Chinois. Et donc, c'est une officine, donc ça permet à tout un tas de gens qui ne viendraient pas à un Davos chinois qui existe aussi, qui s'appelle le Forum Boao et que Klaus Schwab a contribué à créer et dont fait partie Jean-Pierre Raffarin, justement. Donc ça, il ne veut pas le voir, l'esqu'un, parce que c'est un énarque et parce qu'il a participé à ce système et qu'il n'a pas la compétence, je pense, pour voir ses propres errements. Parce que lui-même a fait partie de ces énarques qui ont augmenté la taille et le poids de l'État, qui ont pris toujours plus d'argent aux Français tout en se disant libéral, ce qui ne manque pas de sel. Donc voilà, j'ai pu... Alors, son hostilité, j'ai cru comprendre qu'il était antisémite et comme je suis d'origine juive, ce que je n'ai pas choisi, et puis un grand-père, enfin, un grand-parent sur quatre et en plus, qui lui-même avait rejeté le judaïsme parce qu'il s'est marié avec une non-juive, il a été exclu de sa famille pour ça, mais c'est toujours trop pour ces gens-là. Il n'a cessé de m'appeler, de me dire « shalom » ou je ne sais pas quoi. Ça, ça confine à la connerie. Voilà, l'antisémitisme rend con, c'est ce que je constate, puisque Henri de Lesquins n'est pas con au départ, mais dès qu'on lui parle des juifs, c'est un peu comme Soral, qu'il n'aime pas, mais enfin, ils ont le même problème, c'est que ce sont des gens qui peuvent dire des choses intelligentes des fois, mais dès qu'on parle des juifs, ils perdent tous leurs moyens. C'est ça le problème de l'antisémitisme, c'est que c'est une obsession et c'est un truc qui rend dingue. Je ne sais pas pourquoi ils font cette fixette, ils ont peut-être eu un problème avec les juifs dans leur vie et c'est souvent le cas d'ailleurs, mais d'ailleurs, Lesquins était proche d'Israël, tout comme Boris Lelay a-je appris. Donc ça, c'est marrant quand on découvre un peu tout ça, mais bon, ça ne mérite pas qu'on en dise plus que ça. 19e question, pour quelqu'un qui voudrait découvrir votre œuvre, quels sont les 5 livres que vous avez écrits ou édités à découvrir en priorité ? Alors, merci pour cette question. Donc, l'histoire chrétienne de la France, que je considère être mon meilleur livre, plus important, parce que moi-même, je ne m'intéressais pas à l'histoire avant de devenir chrétien et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut pas comprendre la France, donc notre pays, notre culture, même notre langue et qui on est, notre identité, si on ne se plonge pas dans l'histoire. En plus, on a la chance d'avoir un pays qui a la plus belle histoire, si je ne dis pas ça par chauvinisme, parce que c'est un fait, il n'y a pas de Jeanne d'Arc dans les autres pays, ça vous pourrez chercher longtemps, je doute qu'il y ait un Clovis, je doute qu'il y ait un Charlemagne, etc. ou de Charles Martel d'ailleurs, donc dans les premiers rois et puis après, l'évolution, alors pas toujours, voilà, avec la collaboration d'abord avec l'Église catholique et puis après, donc on... Mais c'est ça, la beauté de l'histoire de France et bon, il y a eu pas mal de massacres de juifs, de protestants, de tout un tas de gens, mais la France a perduré, voilà, depuis 2000 ans, on est là et donc c'est important et c'est pour ça, il n'existait pas encore de livre d'histoire sur l'histoire de France vu par un protestant, ça n'existait pas, donc je l'ai fait et j'en suis très fier et je recommande ça à tout le monde évidemment mais c'est un livre qui est censuré, ne me demandez pas pourquoi, vous connaissez déjà la réponse, alors ensuite, je recommande ce que le monde doit au protestantisme, bon, encore le protestantisme, allez-vous me dire, mais oui, c'est pour ne pas être un gras vis-à-vis des Etats-Unis notamment et puis vis-à-vis de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Scandinavie, de tous ces gens-là et puis des Français quand même, on a eu pas mal de protestants qui ont apporté tant au monde cette révolution industrielle et scientifique, cette méthode scientifique même et donc tous les avantages qu'on a tirés depuis, je veux dire, si on ne vit plus dans la pauvreté, les castes et les dictatures, c'est grâce au protestantisme et donc ça s'est traduit par un certain nombre de personnalités, voilà, j'ai le livre là, donc je vous le montre, je ne sais pas si on le voit là parce que je n'ai pas mon écran, voilà, donc tous ces gens et beaucoup d'autres qui sont dans le livre ont contribué à notre bien-être actuel, l'allongement de notre durée de vie, nos facilités pour vivre en général sans être limité par des tâches ménagères ou des choses rabaissantes, donc une automatisation, une robotisation qui nous a libérés de beaucoup de choses et donc ça c'est admirable mais encore faut-il savoir d'où ça vient alors j'allais dire ça ne tombe pas du ciel, si, ça vient de Dieu mais ensuite il a fallu que des gens qui sont les instruments de Dieu et bien développent, innovent, créent et c'est ça le protestantisme tout en respectant la morale chrétienne donc on n'est pas dans le libéralisme à tout craint avec la GPA et le fait de pouvoir vendre ses enfants ou je ne sais pas quoi on est dans un développement humain justement mais par inspiration divine ensuite je recommanderais Nous sommes en guerre en limite évidemment qui est un livre de géopolitique sorti en 2021 et qui est mon livre de référence puisque j'ai bien analysé cette attaque biologique et c'est dans ce livre que j'analyse cela de manière détaillée et que vous trouverez tous les arguments dont je me sers encore aujourd'hui quatre ans plus tard ou trois ans après la sortie de ce livre mais quatre ans après le début de l'attaque et c'est un livre qui va faire à mon avis foi pour les historiens diront voilà il y avait quelqu'un qui avait compris que la troisième guerre mondiale avait commencé en 2020 par une attaque biologique de la Chine qui a entraîné tout le reste c'était la première étape de leur attaque mondiale ensuite le libre arbitre scientifiquement réfuté puisque je l'ai réédité récemment et que je pense que il faut comprendre qu'on n'a pas de libre arbitre c'est pas rabaissant c'est comme ça donc au bout d'un moment voilà une fois qu'on le comprend on peut mieux agir sur le monde on peut mieux pardonner aux autres aussi on parlait tout à l'heure de tous ces politiciens corrompus ou collabos je peux les appeler collabos et corrompus mais en même temps les pardonner c'est pas incompatible je peux dire qu'ils mériteraient la prison et que je serais le premier à signer si j'étais au pouvoir je signerais un acte pour qu'ils aillent en prison mais je les pardonnerais dans le même temps mais c'est pas incompatible parce qu'il faut pas avoir de haine là c'est là où les gauchistes disent vous n'aurez pas ma haine sauf que eux après c'est une culture de l'excuse alors qu'en fait il faut avoir la culture du pardon et c'est ce que la conscience de ne pas avoir de libre arbitre permet notamment permet beaucoup de choses mais quand on a un libre arbitre on pense qu'on pouvait faire autrement et donc on se culpabilise on culpabilise les autres et ça crée des tensions et ça crée beaucoup de problèmes dans la société qu'on crée nous-mêmes en fait alors que quand on sait qu'on n'a pas de libre arbitre mais encore faut-il se le rappeler souvent parce que sinon on retombe qu'on vit dans ce monde où tout le monde croit au libre arbitre donc il est scientifiquement réfuté et j'en apporte toutes les preuves dans ce livre et puis finalement la France CGT que je n'avais pas pu publier quand j'étais éditeur c'est le seul livre parce que la CGT tient justement c'était une confirmation de ma thèse c'était une réponse à la France Orange Mécanique d'Auberton qui a eu lui tous les médias Marine Le Pen il est passé sur on n'est pas couché etc. pour dire tout ce qu'on sait déjà c'est-à-dire que l'immigration est source d'insécurité merci pour le scoop apporter un certain nombre de statistiques ok sauf que c'est une diversion en fait du vrai ennemi qui n'est pas l'immigration parce que derrière l'immigration il y a les immigrés donc ça mène à la guerre civile c'est le discours zémorien le péniste qu'on connaît depuis longtemps mais en fait c'est le communisme qui est à la source de tout ça et de beaucoup d'autres choses or quand vous ciblez l'immigration vous ne ciblez pas le communisme ça c'est l'erreur des identitaires évidemment et de beaucoup d'autres donc Auberton que j'avais lui-même démasqué comme étant un raciste ultra c'est-à-dire que même Conversano à côté c'est un modéré il n'a jamais assumé son racisme publiquement donc je trouvais que ce n'était pas honnête et j'ai fait un livre en réponse à sa France orange mécanique la France CGT qui comme il mettait le doigt sur le vrai pouvoir en France c'est-à-dire la CGT comme on vient de le voir encore hier avec la SNCF qui renégocie sa retraite et donc finalement on peut partir à 57 ans c'est eux qui ont le pouvoir ils peuvent tout bloquer ils ont fait un chantage en disant si vous ne nous donnez pas ce qu'on demande on bloquera au moment des Jeux Olympiques c'est ça donc ça, ça s'appelle du terrorisme et donc le pouvoir se couche évidemment parce qu'il est lui-même marxiste et voilà et là on fait le tour donc vous trouverez dans ce livre qui est finalement donc j'avais écrit ça en 2012 mais je n'ai pu le publier sur Amazon qu'en 2020 quand j'avais accès à Amazon et donc c'est un de mes livres les plus importants et les plus courts et les moins chers voilà alors 20ème question bonjour Jean pourquoi l'Ukraine ne parle pas de Golitsyn et de la réformation de l'URSS ou d'autres pays alliés n'utilisent pas l'argument d'une attaque biologique créée par la Chine pour parler du Covid et décrédibiliser assez ces pays alors question intéressante donc l'Ukraine alors quand vous dites l'Ukraine ne parle pas de Golitsyn j'imagine que vous parlez de Zelensky mais c'est pas le rôle de Zelensky de parler de Golitsyn certes il pourrait en parler je ne sais pas s'il le connaît donc première chose peut-être le connaît-il pas vous devriez lui en parler il a un compte Twitter donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message ensuite l'Ukraine il y a peut-être des gens en Ukraine qui lisent Golitsyn mais on ne les connaît pas c'est tout donc malheureusement des gens comme Xavier Tittelman ne croient pas à Golitsyn et donc c'est pas lui qui va leur en parler mais effectivement ils sont au front alors le problème c'est quand on est en guerre c'est pas le meilleur moment pour lire un livre de 400 pages où il faut plutôt du calme pour essayer de comprendre mais mieux vaut tard que jamais donc je ne sais pas s'il y a une version ukrainienne du livre qui existe mais il pourrait déjà lire la version anglaise quant à l'attaque biologique elle a été je vous rappelle dénoncée par Bolsonaro quand il dirigeait le Brésil Trump lui-même a parlé d'attaque pire que l'an septembre pire que donc c'était le 7 mai 2020 attaque pire que l'an septembre pire que Pearl Harbor donc je pense que les gens bien informés le savent voilà Nyquist en a parlé Guy Millière en a parlé moi-même j'en ai parlé donc on est un certain nombre dans le monde occidental en avoir parlé alors pourquoi d'autres n'en parlent pas je vous pose la question demandez-leur pourquoi ils n'en parlent pas voilà puisque comme je citais nous sommes en guerre en limite j'ai bien démontré tout ça et Nyquist l'a démontré dans ses articles enfin je veux dire mais comme me l'a dit Nyquist quand je l'ai interviewé il y a quelques jours ça finira par être reconnu tout comme la famine en Ukraine avait fini par être reconnu mais au début elle a été niée parce qu'il y a toute la propagande qui voulait que Staline soit un copain alors 21ème question dans un entretien avec monsieur Siervin celui-ci disait que des rumeurs avaient filtré sur l'état de santé de Xi Jinping merci les chiens qu'en est-il depuis donc je pose cette question car nous savons que les maladies peuvent contribuer à suspendre ou annuler des projets alors je vais vous lire tout simplement ce qu'a déclaré monsieur Wang de Ludomedia sur le blog de Jernayquist c'était il y a quelques jours le 19 avril alors Xi Jinping souffre d'hypertension artérielle et c'est un problème en mars dernier avant de se rendre en Russie il a subi une intervention chirurgicale mineure je dois souligner que lorsqu'un dirigeant du parti communiste chinois est malade il dispose d'une équipe spéciale chargée de le maintenir en bonne santé à tout prix Xi pense pouvoir garder le contrôle pendant 20 ans je pense que nous ne pouvons pas compter sur une subversion interne du groupe dirigeant du parti communiste chinois il a une forte emprise et il n'y a pas d'opposition viable donc je pense que ça répond à votre question dernière question 22ème bonjour Jean avez-vous écouté Joël Skoussen interviewé par différents médias et qui reprend la thèse de Golitsyn sur l'alliance sino-russe il prévoit un affrontement nucléaire mondial expliquant que les conservateurs américains pro-russes se fourvoient qu'en pensez-vous ? alors ça vous n'avez pas creusé plus que ça moi non plus je ne connaissais pas donc j'ai creusé donc effectivement à première vue c'est ce qu'on peut entendre dans son discours mais quand on creuse alors certes il reprend la thèse de Golitsyn mais en fait il l'a tort en parlant déjà de globalistes et pas des communistes donc ça c'est Golitsyn ne parle pas de globalistes il désigne les communistes et on sait très bien que les globalistes c'est utilisé par des communistes souvent pour ne pas dire communistes déjà c'est un problème et alors les globalistes donc d'après lui ont financé le communisme depuis le début pour créer le gouvernement mondial donc finalement il dédouane les communistes donc voilà il met tout au même niveau donc les globalistes l'élite occidentale comme il les appelle et les communistes et donc pour lui les Etats-Unis sont autant la menace que la Russie la Chine enfin il met tout dans le même sac il dit que Poutine ne peut pas utiliser la bombe nucléaire contre l'Occident parce qu'il ne peut pas l'occuper à mon avis c'est n'importe quoi il dit que l'Ukraine est autant un ennemi que la Russie voilà donc là aussi l'Occident est autant un ennemi que la Chine enfin bon donc ça n'a pas de sens en fait c'est une pensée qui stérilise l'action parce que si on se dit tout se vaut toutes les élites alors qu'est-ce qu'on doit faire et puis c'est faux surtout c'est faux donc même si c'était vrai ok on pourrait essayer de résister mais en plus c'est faux donc il dit qu'il n'y aura pas d'escalade vers la Troisième Guerre mondiale donc il n'a même pas compris qu'on est déjà en Troisième Guerre mondiale en fait il n'a pas compris Golitsyn et le One Clench Fist donc cette apparition de l'alliance stratégique russo-chinoise décrite par Golitsyn et que quand elle apparaîtra au grand jour ça sera la dernière étape de l'action des russo-chinois contre l'Occident alors donc il cite Golitsyn mais il n'a pas compris tout comme un gars que j'ai dû bloquer récemment parce qu'il disait avoir le Golitsyn aussi mais il désignait Israël comme le mal absolu qui infiltre tous les gouvernements occidentaux et donc en creusant un peu les autres vidéos de ce Joël Skouzen parce que j'ai regardé un peu comme il m'avait posé la question j'ai un peu bossé mais c'est intéressant parce que c'est rare les gens qui parlent de Golitsyn encore je pense que ça va devenir de plus en plus la norme mais en attendant c'est un des seuls à en parler et donc en creusant on voit que ces convictions personnelles sur le monde et l'histoire relèvent de la conspiration et de la paranoïa on connait bien ces discours c'est une théorie du complot vraiment généralisé selon laquelle des magiciens noirs je l'ai entendu dire adorateurs du diable gouvernent l'histoire et dirigent tout bon donc les russes ne sont que des laquais de ces magiciens noirs donc il a l'air assez dingue pour parler clairement voilà donc merci pour vos questions et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos réservées pour les souscripteurs là je vais rendre public dans peu de temps une vidéo Raphaël Glucksmann démasqué donc ça devrait vous intéresser et pour les autres et bien il faut souscrire pour avoir accès à ces vidéos je vous remercie pour votre temps portez-vous bien gardez la foi vive le Christ au sauveur la Noël France libre et la vraie droite salut merci merci merci